Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors chose promise, chose due, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, j'ai décidé en ce dimanche 29 octobre, veille de la fête d'Halloween, de vous faire un sujet spécial pour l'occasion. Vous remarquerez ma déco de fou. En vérité, je voulais être un petit peu dans le thème, dans le ton, non pas parce que je suis particulière. J'aime bien l'atmosphère d'Halloween. Je ne suis pas super fan de ce que représente la fête à proprement parler, mais l'atmosphère, etc. Donc je voulais marquer le coup. Vous ne vous moquez pas. C'était mignon. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. C'est des petites citrouilles. Bref. Alors déjà, en plus, pour être totalement transparente avec vous, le sujet d'aujourd'hui, ça fait un moment que je l'ai sous le cou, de voir, genre depuis des mois, quoi. Et je l'ai longuement sous-pesé, je l'ai tourné, je l'ai retourné dans mon esprit. Je ne savais pas si c'était très opportun de l'aborder. Gros doute, quoi. Et puis, je me suis dit que c'était le moment ou jamais, vu que la période s'y prête carrément. Et pas que. Parce que vous allez voir qu'en plus d'être un tantinet flippant, vous allez constater que ce sujet a tendance à confirmer beaucoup de liens obscurs entre les puissants de quelque secteur que ce soit. De Hollywood, en passant par la politique, par le monde des affaires, tous ces secteurs qui ont un lien avec le dark side, et ce, depuis bien plus longtemps peut-être que même nous le soupçonnons. Vous allez voir, les connexions sont folles. Je vais vous parler de la manière dont la filiation et l'héritage de notre généalogie sont intimement liées à notre vie. En explorant ces liens, vous verrez comment les racines de notre histoire familiale influent sur notre parcours personnel, façonnant nos perspectives, nos choix et nos expériences. Cela mettra en lumière l'importance de comprendre d'où nous venons pour mieux appréhender notre propre chemin et pour comprendre peut-être certains mystères inexpliqués. Asseyez-vous confortablement, n'oubliez pas votre café, accrochez-vous et on y va les amis, c'est parti. Sur le plan sociologique, les malédictions familiales peuvent être interprétées comme un produit de la transmission intergénérationnelle des croyances, des schémas de comportement ou de modèles de pensée qui peuvent influencer les membres d'une même famille. Ces schémas peuvent être façonnés par des événements historiques ou des traumatismes collectifs vécus par la famille, tels que des guerres, des catastrophes naturelles ou des discriminations sociales. Ils peuvent créer un sentiment de fatalité ou de malchance qui se perpétue à travers les générations. Je vous jure, ce n'est pas à prendre avec des pincettes. Et c'est vraiment, je pense, un sujet sur lequel je voudrais revenir mais dans un contexte peut-être un peu plus rationnel et un peu plus terre à terre que le sujet d'aujourd'hui. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'un point de vue psychologique, il est possible d'expliquer une malédiction familiale par le biais du processus inconscient et dynamique familiale complexe, des traumatismes non résolus, des conflits non exprimés ou des schémas de comportement dysfonctionnel qui peuvent être transmis de génération en génération. Ces éléments peuvent effectivement contribuer à perpétuer un sentiment de malchance ou d'échec au sein de la famille. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais ça, c'est des explications rationnelles, comme je vous le dis, peut-être à réaborder parce qu'il y a vraiment même un karma générationnel que j'ai découvert. Donc, c'est passionnant. Mais ça, bien évidemment, c'est pour les explications rationnelles, les explications qui rassurent, les explications qui ne bousculent absolument aucune croyance mais c'est loin d'être les seules explications. Les malédictions familiales ouvrent une porte sur un domaine mystérieux et potentiellement insaisissable. Elles s'inscrivent dans le registre de l'inespliqué évoquant des forces invisibles qui transcendent le tangible. Dans cette perspective, les malédictions deviennent des manifestations énigmatiques, des fils ténus entre le monde palpable et celui des énergies inconnues. Le mystère qui entoure les malédictions familiales réside dans leur origine souvent floue et inconnue. Elles peuvent être attribuées à des événements ou des pratiques anciennes, à des influences surnaturelles ou à des entités dont l'existence demeure en marge de notre compréhension rationnelle. Un simple récit familial peut devenir une exploration fascinante du mystère de l'invisible et du potentiellement inexplicable qui pourrait exister au-delà de notre perception immédiate, mais aussi fournir des éléments de preuve solides quant à l'existence de liens tangibles entre les puissants d'aujourd'hui et les praticiens occultes d'autrefois. Des manifestations d'une réalité interconnectée entre les mondes matériels, immatériels et spirituels. Vous allez voir que pour le coup, je ne pouvais pas faire meilleur exemple puisqu'aujourd'hui, si vous êtes un fan d'ailleurs de la famille Kardashian, vous en avez très certainement déjà entendu parler, mais aujourd'hui, je vais m'intéresser à la malédiction Kardashian. Ce terme est utilisé pour décrire la malchance qui semble suivre toute personne qui s'approche trop près de Courtenay, Chloé et Kim Kardashian. La malédiction s'étend même à leurs demi-sœurs Kendall et Kylie Jenner. On dit que la malédiction touche surtout les partenaires romantiques des femmes, mais qu'elle s'étend aussi aux amis de la célèbre famille. Mais pas que. Vous allez voir, cela en dit très long sur beaucoup de choses. Vraiment, je vous conseille de vous accrocher. C'est d'ailleurs en 2018 que cette rumeur se répand comme une poudre, j'ai envie de dire une poudre d'escampette, mais c'est certainement pas ça l'expression. Je suis désolée, je ne suis pas sûre de la retrouver, donc je laisserai ça comme ça à l'édition. En tout cas, la rumeur prend énormément d'ampleur après que Kylie Jenner a reconnu la théorie de la malédiction Kardashian lors d'une interview avec GQ. Lorsqu'un journaliste de médias a suggéré que les hommes dans la vie des femmes, Kardashian et Jenner ne pouvaient tout simplement pas gérer le niveau de célébrité que la famille a acquis et que c'est peut-être pour ça qu'ils partent un petit peu en biberine, elle a immédiatement rebondi sur ce propos avec un énigmatique. Mais il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les amis et certains gens qui gravitent autour de nous. Et ce, depuis bien plus longtemps que ce que vous ne pouvez l'imaginer. Une chose est indiscutable, au fil du temps, la liste des hommes prétendument touchés par la malédiction ne cesse de s'allonger. En tout cas, la liste des hommes qui les ont fréquentés et pour qui tout est parti à vaut de l'eau, elle est assez, déjà, croyez-moi, non exhaustive, mais en plus, elle est assez parlante. De Scott Dizik, Chris Humphreys, Loh Lamar Ondon, Tristan Thompson et enfin celui par qui le scandale arrive, Kanye West, tous ont été impliqués dans des mésaventures plus ou moins graves depuis leur implication avec les sœurs Kardashian. Ils ont dû tous quasiment se retirer pour des raisons souvent étranges quand elles ne sont pas tout simplement inexplicables. Les rumeurs autour de cette malédiction se sont donc amplifiées jusqu'à carrément devenir virales. Forcément, vous me connaissez, j'ai voulu creuser et j'ai découvert un article incroyablement bien documenté, du mythe, qui raconte que tout aurait commencé en Arménie en 1809. En 1809, une femme aux cheveux noirs traverse les profondes forêts d'Arménie. Il pleu averse, mais elle est déterminée, déterminée à sauver sa famille. Cette jeune femme s'appelait Quelquel Kardashian, l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Kim, Chloé, Courtenay et Rob. Dans l'ombre des bois de Chicago, se tenait une silhouette énigmatique aussi belle qu'intrépide. Sa vie avait été un tourbillon d'épreuves, une valse incessante avec le destin qui ne lui accordait guère de répit. À 17 ans, elle avait échangé ses voeux. À 19 ans, elle embrassait la maternité et enchaînait avec trois autres naissances, presque sans souffler. Puis vient la tragédie, un cruel coup du sort qui la laissa seule, luttant pour élever sa progéniture. Une détermination farouche animait son regard, une volonté inébranlable de forger un avenir meilleur pour ses enfants. C'est ainsi qu'elle se décida à contacter un clan de sorcières très connu, caché dans les replis mystérieux des bois de Chicago. Là-bas, entre les ombres mouvantes des arbres séculaires, elle chercha la clé des mystères qui pouvaient changer le cours de son destin. Chicago, une forêt tissée de légendes où les murmures des anciens semblaient danser avec les frémissements du vent. Chaque bruissement d'herbe dissimulait un secret. Chaque souffle du vent semblait porter des échos d'une sagesse ancestrale. Dans cet écrin de mystère, elle se préparait à braver l'inconnu, à défier les forces qui se cachaient dans les interstices du monde visible. Car pour quelqu'un, le bois de Chicago était bien plus qu'un lieu. C'était le sanctuaire où se tissaient les fils de son destin, où le passé et le futur s'entrelançaient dans une danse intemporelle. Le clan des sorcières possédait une puissante magie et était réputée comme étant très dangereuse. Elle possédait des sorts sombres, d'anciennes malédictions effrayantes et d'autres pouvoirs extraordinaires qui en faisaient des ennemis de l'État arménien. Elle semère la terreur dans la région. Elle pratiquait leur magie au fond des bois, à l'abri des regards d'une société de plus en plus moderne et intolérante. Quelquel marcha pendant des jours et fut avertie par ses proches qu'elle devait être prudente car les sorcières exigeraient d'elle plus que ce qu'elle ne pouvait l'imaginer. Quelquel arriva finalement à une clernière qui menait à l'entrée d'une grotte. Elle pouvait voir de faibles traces de flammes qui projetaient des ombres dans les profondeurs. Quelquel cria aux sorcières qu'elle cherchait un meilleur avenir pour son enfant et qu'elle était prête à tout offrir, même son âme. Soudainement, quatre sorcières apparurent devant elle. Elles avaient une apparence plus terrifiante que dans le pire des cauchemars. Elles entourèrent brusquement quelquel dans une ronde machiavélique riant vicieusement. Quand enfin la ronde folle cessa, l'une des sorcières s'approcha et lui demanda dans un chuchotement malsain si elle était vraiment prête à offrir jusqu'à son âme. Quelquel, malgré l'air malsain de la sorcière, répondit d'une voix tremblante mais sans hésiter qu'elle était prête à tout pour offrir un meilleur avenir à ses enfants. Qu'elle ne demanderait rien pour elle-même mais qu'elle voulait donner la célébrité, la fortune et la beauté physique à sa progéniture et aux futures générations des Kardashians et de les libérer de son labeur. Quelquel, leur promis qu'elle exécuterait le moindre de leurs souhaits si ça leur permettait d'avoir une garantie pour le futur de sa progéniture qu'elle accomplirait y compris les souhaits même les plus sombres et les plus obscurs des sorcières pour avoir gain de cause. La deuxième sorcière lui a alors demandé si elle était sûre que c'était tout ce qu'elle voulait ce que quelqu'un a confirmé. C'est alors que la troisième sorcière s'est approchée d'elle et la fit violemment basculer sur le sol. Puis les quatre sorcières se penchèrent alors au-dessus d'elle en disant qu'elle exaucerait son vœu si et seulement si elle était prête à sacrifier son âme au diable et qu'elle devait le dire à haute et intelligible voix tout en exécutant un rituel assez spécifique. Dans un sanglot qu'elle leur confirma qu'elle était prête à tout que non seulement elle offrait son âme au diable mais qu'elle le servirait jusqu'à son dernier souffle de même que sa descendance. Si les sorcières lui garantissaient en contrepartie que ses futurs générations baigneraient dans le luxe la richesse et la beauté et qu'elle serait éloignée de toute forme de misère de quelle qu'elle soit sans le moindre effort. Amusées par la souffrance et les larmes de Quelquel, les quatre sorcières acceptèrent de l'aider à réaliser ses souhaits. Mais pour ce faire, il fallait qu'en premier Quelquel exécute une danse bien particulière. La danse de Chicago une danse vénérable très ancienne. La danse de Chicago est une cérémonie ancestrale qui se déroule au cœur de la forêt éponyme. Cette danse revêt une grande importance dans la tradition du clan des sorcières des bois de Chicago. Elle est un rituel sacré, un moyen de communiquer avec les énergies mystiques qui imprègnent la forêt. La nature précise que cette danse et ses éléments spécifiques demeurent souvent enveloppés de mystères, transmis de génération en génération au sein de la communauté des sorcières. Certains disent qu'elle est une forme d'expression corporelle et spirituelle, une manière de canaliser les énergies de la nature et de se connecter avec les esprits qui veillent sur la forêt. D'autres croient qu'elle est un moyen de célébrer l'union entre le monde tangible et le monde spirituel. Mais surtout, dans les recoins les plus profonds de la forêt, la danse peut éveiller des énergies anciennes et puissantes, des forces qui ne sont pas toujours bienveillantes envers les intrus. Ces énergies peuvent être capricieuses, demandant des tribus en échange de leurs révélations ou se manifestant de manière inattendue, provoquant des visions perturbantes ou des rencontres avec des entités obscures. Il est dit que ceux qui s'aventurent trop profondément dans la danse risquent de se perdre dans les méandres du surnaturel, de succomber à la tentation de pouvoir interdit ou de devenir les instruments involontaires d'entités insaisissables. Certains anciens prétendent même que des individus ont été emportés par des ombres de Chicago ne laissant derrière eux que des échos lointains de leur existence. La forêt a ses propres secrets, des mystères entrelacés dans les racines des arbres séculaires et dans les murmures du vent. Et bien que la danse de Chicago puisse offrir des visions enchanteresses, elle peut également révéler des vérités obscures et des puissances qui dépassent la compréhension humaine. Lors de la danse de Chicago, les participants peuvent porter des ornements ou des costumes spéciaux et utiliser des accessoires symboliques qui sont souvent en rapport avec la nature et les éléments. Les mouvements et les rythmes de la danse sont soigneusement orchestrés, créant une atmosphère envoûtante et mystique. Quelqu'elle répondit qu'elle le ferait, qu'elle le ferait n'importe quoi si les sorcières lui montraient comment faire. Les sorcières lui ordonnèrent de se tenir nue devant elle ce qu'elle fit. Elles l'ont alors parée pour la préparer à la danse avec des étranges accessoires. Elles lui mirent un hérisson sur la tête et une queue de léopard à l'arrière. Elles lui ordonnèrent alors de retourner sur la place publique de son village et de danser avec une chorégraphie plutôt étrange mais minutieusement je vous le dis orchestrée devant tout le monde. Quelqu'elle s'exécuta et elle s'exécuta devant tout le village. Mais dans cet accoutrement à moitié nue avec une tête de hérisson et une queue de léopard dans les fesses forcément vous vous doutez bien qu'elle n'était pas très à l'aise. Elle se sentait ridicule. Donc c'est elle a exécuté sa danse remplie de honte avec des gestes brusques des gestes maladroits et les gens se sont rapidement mis à rire. Et les sorcières qui étaient venues pour assister à l'humiliation j'ai envie de dire se joignèrent à eux et rirent de plus en plus fort au milieu des autres en se moquant d'elle parce qu'elle était une si mauvaise danseuse. Ce soir-là elles s'emparèrent de sa dignité pour s'amuser et firent circuler des ragots dans tout le pays à propos de sa danse épouvantable. Après cette humiliation publique quelques-elles furent reniées par toute sa famille et même ses amis l'ont rejetée. Elle devint en moins de temps qu'il ne faut pour le dire le sujet de moquerie préférée des gens de son village. Désespérée blessée humiliée brisée elle retourna dans les bois sombres isolée et seule avec pour seule compagnie ses quatre enfants. Il vécurait ainsi dans une cabane au fond des bois dans la pauvreté et la solitude la plus absolue. Quelquel Kardashian est morte quelques années plus tard. Pourtant les sorcières lui avaient bel et bien donné ce que le lui avait promis. Tous ses descendants à partir de sa mort reçurent la gloire la fortune et la beauté physique. Mais rien de plus que ce soit clair le talent la sagesse et la dignité étaient désormais perdus pour la lignée des femmes Kardashian. Et c'est vrai qu'il faut avouer qu'elles ont toujours eu une étrange capacité à atteindre la célébrité la fortune et la beauté physique mais rien de plus. Enfin n'en déplaise aux fans et je m'excuse parce que je n'y voyais rien de condescendant de malveillant ou de sarcastique mais la vérité c'est que Kim Kardashian s'est quand même fait connaître via une sextape que derrière ok c'est des business women ça c'est incontestable elles ne sont pas idiotes on ne va pas non plus prendre des raccourcis elles ont su s'entourer d'équipes extraordinaires parce que c'est ces équipes qui décident pour elles de où signer avec qui signer mais quand même il y a eu une grosse traversée du désert où les meufs on ne peut pas dire qu'elles aient assis leur célébrité parce qu'elles ont créé quelque chose d'incroyable ou parce qu'elles ont des talents de chanteuses d'artistes d'écrivaines etc donc c'est vrai que cette anecdote légende histoire rumeur à propos de leur arrière 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 grand-mère a tendance à moi je trouvais que ça se tenait c'est vrai quoi elles le sont toutes c'est pas genre elles ont eu succès à la française il faut comprendre que ces filles dont la plus jeune Kylie sont toutes multimilliardaires sans pourtant n'avoir jamais rien accompli en véritable adéquation pour un tel retour de succès les seules qui peuvent compétent avec elles c'est des mecs de la Silicon Valley c'est des gens qui ont créé des Microsoft des Google des Iphone voilà et ce n'est pas la seule similitude avec cette chaque fois j'ai légende mais c'est pas légende parce que c'est vraiment une anecdote qui tourne dans le tout Hollywood sur elle dites-vous que c'est de je le répète de notoriété publique puisque le tout Hollywood parle de la malédiction des Kardashians de Kardashian curse subir la malédiction des Kardashians est lié d'une façon ou d'une autre à ce rituel ancestral effectué par quelqu'un Kardashian je sais les amis ça peut tout de suite sembler trop réaliste vous êtes certainement en train de vous dire mais c'est des légendes urbaines sauf que vous me connaissez il y a beaucoup d'éléments assez parlants de nos jours qui ne peuvent que nous interpeller à la lumière de cette histoire vous allez voir je vous ai réservé plusieurs exemples qui pour moi m'ont semblé les plus pertinents parce qu'il y en a la dose déjà comme je vous le disais en introduction les partenaires masculins des Kardashians ont tous sans exception perdu de leur panache de leur talent de leur carrière quand ils n'ont pas tout simplement perdu la tête comme si les femmes Kardashian les vidaient de leur substance jusqu'à les rendre fous il n'y a qu'à prendre le cas de Kanye West comme exemple parce que je pense que c'est le plus parlant encore que le mari de la merde je vais revenir dessus d'ailleurs détail qui a son importance et que j'ai retrouvé parce que ça remonte dans son clip vidéo Fade la mise en scène orchestrée par Kanye ne peut laisser insensible lorsque l'on connaît l'histoire de Quelquel les similitudes sont indéniables Diana Taylor dansait à moitié nu dans la vidéo de Kanye à la fin elle le porte un masque et une queue de chat dites moi pas que c'est pas trop blanc lorsque Tania Taylor a été interrogée sur la vidéo elle a donné une réponse énigmatique à l'époque beaucoup plus compréhensive aujourd'hui à savoir que la vidéo était bien plus profonde que ce que le commun des mortels pouvait l'appréhender mais que ça c'était un secret que Kanye avait accepté de partager avec elle et que c'était à lui d'en parler s'il le souhaitait par contre elle a expliqué que dans ce clip il s'agissait bien d'une malédiction mettant en scène des filles aspirant l'énergie des mâles et la recrachant la vérité c'est que le nombre incalculable d'hommes qui ont sombré après avoir été en couple avec les filles Kardashian est assez impressionnant pour que l'on s'y attarde dites-vous pour les plus sceptiques que les ânes ont quand même même parlé dans leur TV reality show et que le point de vue de Kylie sur la malédiction des Kardashian et l'énervement de Kim quand on parle laisse quand même songeur je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre l'extrait je vais essayer sinon je vais vous montrer des photos mais sachez que c'est une conversation ubuesque ou encore on a aussi Bria Luna qui est une sorcière basée à Seattle et à Los Angeles que toutes les stars du showbiz consultent et quand on lui demande lors d'une interview qui selon elle est la sorcière la plus réaliste et la plus puissante de la culture pop elle répond Chris Jenner la mère de Kim Courtney et Chloé elle va même jusqu'à expliquer que pour preuve pendant longtemps Chris Jenner a approuvé et commercialisé des bougies de manifestations rituelles et effectivement lorsque tu cherches sur Google tu tombes sur son clip de pub là j'espère que je vais pouvoir vous le mettre et que vous pourrez noter qu'en plus la symbolique est on ne peut plus parlante puisqu'il s'agit d'un grand papillon assez explicite et on ne peut plus à propos pour les Kardashians on est encore dans les méandres obscurs des pratiques rituelles de l'élite d'ailleurs même dans un épisode de leur programme Kim avait ses bougies dans son placard les vertes je crois c'était d'ailleurs l'épisode où Rob le seul fils Kardashian et qui bon pour le coup le seul loser emménageait avec elle et elle était catégorique sur le fait qu'il ne pouvait les utiliser qu'il ne pouvait même pas les toucher on est d'accord que c'est perturbant encore une petite preuve supplémentaire regardez lors du mariage de Kim avec Chris Humphreys le symbole à l'intérieur duquel ils se sont unis bien évidemment officiellement il s'agit des deux cas Kim et Chris de leur prénom associé nous qui nous y connaissons maintenant assez bien en symbolique personnellement ça me fait penser quand même à une boussole maçonnique parce que et en plus certains grand nombre de personnes l'ont souligné je vous avoue que j'ai vu plein de détails d'indices d'anecdotes complètement folles entre Twitter Reddit mais certaines m'ont vraiment troublée comme par exemple cet extrait où Kylie explique à sa soeur l'importance du chiffre 22 pour elle mais surtout quand elle dit à sa soeur qu'elle parle régulièrement au mort et ça c'est en détente c'est dans leur show vous pouvez le vous pouvez le double checker en regardant des épisodes de la famille Kardashian ou encore regardez cette photo qui a été mise en ligne sur Reddit il s'agit du reflet de Kim Kardashian dans la fenêtre de sa voiture on est d'accord qu'il semble différent non ? c'est vous ? je sais pas c'est moi ? dites moi ce que vous en pensez en commentaire je suis curieuse parce que moi la photo je l'ai trouvée assez perturbante et encore et c'est pas tout il y a encore quand Kim dit à Cournay toujours dans un épisode de la série qu'elle aurait besoin d'une nouvelle énergie masculine et c'est bizarre encore une fois de voir comment les hommes se dégradent toujours après avoir joué avec elle c'est quand même dément et puis oui énergie masculine je sais on va pas tomber dans la parano ça peut être juste une figure paternelle pour les enfants un homme à la maison sauf que dans la façon dont on s'est dit et dans la dynamique de ce que l'on sait c'est moyen parce que je vous le disais que ce soit Chris Humphries Kaini que ce soit Scott Bruce Lamar et même Rob le propre frère qui est le seul à ne pas avoir eu du succès dans la famille Kardashian et encore ça c'est pour ceux qu'on connait parce qu'il y en a eu plein et je vais pas non plus parler du sujet de leur beau-père le père des deux dernières qui a choisi après des années d'une carrière d'athlète incroyable parce que le gars a reçu plusieurs médailles d'or en athlétisme pour les Etats-Unis père donc de deux enfants un homme qui après quelques années de mariage avec la femme Kardashian a décidé de changer de sexe et de devenir une femme lui pour le coup c'est tout ça c'est vrai c'est celui qui a été le plus radical et j'ai même je suis d'ailleurs même tombée malheureusement elle a été bien évidemment effacée entre temps sur une vidéo de Chloé qui expliquait comment elle a essayé de sacrifier Lamar et sur le fait qu'il y a certains jours bons pour les sacrifices et pas d'autres mais elle a été retirée il faut savoir que Lamar il est venu à Vegas et qu'il a failli mourir dans une chambre d'hôtel et que ça a failli que ça a fait le tour ici de toutes les maisons parce que c'est quand même un sportif aimé aux Etats-Unis et que bien évidemment Vegas c'est pas non plus comme si c'était rare ce genre d'incident mais là quand même ça apporte de l'eau en mon moulin c'est quand même troublant de constater comment tous ces détails peuvent effectivement être connectés au mythe des sorcières de Chica Hog car si de base les sorcières de Chica Hog sont les légendaires gardènes des bois sont des figures mystérieuses et vénérées au sein de la communauté locale qu'elles sont décrites comme des femmes d'une grande sagesse capables de communiquer avec les esprits de la nature et de manipuler les énergies qui imprègnent la forêt il existe aussi un aspect bien plus sombre et qui matche parfaitement avec le parcours des catarchiens ça c'est la vérité il existe des rumeurs persistantes selon lesquelles certaines d'entre elles auraient eu des interactions plus troubles avec les hommes on raconte que certaines sorcières auraient été capables d'influencer les volontés ou d'attirer des hommes dans les méandres du bois pour des motifs mystérieux et parfois sinistres ces récits suggèrent que les sorcières pouvaient avoir des relations complexes avec les hommes mêlant fascination et crainte certains hommes étaient attirés par leur pouvoir mystique tandis que d'autres les craignaient en raison de leur réputation de détentrice de pouvoir surnaturel comme les succubes les sorcières shiga hog pourraient être dotées de capacités envoûtantes qui leur permettent d'exercer une influence sur les hommes cela pourrait prendre la forme d'une séduction subtile ou d'une manipulation des désirs et des volontés voilà les amis je pense que entre l'histoire des légendes arméniennes les kardashians ce conseil des kardashians le mystère qui les entoure de toute façon parce qu'elles sont faites plein il y en a plein il faudrait des vidéos des heures et j'étais même pas sûre que le sujet vous intéresse donc je m'arrête là j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura intéressé je vous avoue que j'ai adoré faire un petit peu des sujets vous savez un petit peu fantastique sous forme d'histoire dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire est-ce qu'on remet ça à l'occasion ou pas du tout j'oublie je reviens à mes à mes premiers amours dites moi le ça m'intéresse n'oubliez pas je suis shadowban plus que jamais sur instagram sur youtube on vous deux abonne on vous réabonne pas faites attention d'être toujours abonné et pour que je puisse être suggéré au mieux et que la communauté continue à s'agrandir et puis parce que c'est important pour moi s'il vous plaît il ne faut pas croire comme certains m'accusent de le faire mais youtube c'est très chronovore je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit mais je crois et c'est beaucoup de temps c'est beaucoup d'investissement c'est beaucoup de travail donc c'est vrai que ça fait kiffer quand on voit beaucoup de likes alors s'il vous plaît likez cette vidéo si vous la partagez c'est le top commentez mais moi j'adore vous lire vous savez que j'essaie de vous lire tous un maximum c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus commentaires mais je m'accroche je ne lâche rien si je ne réagis pas vous aurez toujours un petit coeur que je sois d'accord ou pas avec vous c'est pour vous montrer que vous avez été lu et que j'ai pris en considération ce que vous avez dit les seuls commentaires que je me permets de ne pas liker c'est forcément ceux qui sont insultants ceux qui n'ont aucune relevance par rapport au sujet traité ceux qui m'agressent physiquement avec la base de commentaires sur mon physique je trouve ça nul mais sinon vous verrez que j'essaie de vous montrer que je vous ai tous lu derrière les petits nouveaux n'oubliez pas de vous abonner rejoignez moi sur Instagram même si Instagram vous demande si vous êtes sûr de vouloir me rejoindre parce que soi-disant je ne poste que des fake info elle est belle celle-là aussi mais je vous dis je suis shadowband de partout voilà les amis cette fois-ci c'est bel et bien fini pour moi je vous souhaite de passer une excellente semaine prenez bien soin de vous prenez bien soin de vos proches gardez l'oeil ouvert et surtout surtout les amis stay safe merci merci Abonnez-vous !